Bonjour à tous deuxième épisode des interviews confinement 50 nuances de confinement on a eu pierre charles boudot un jockey pour commencer on passe maintenant à l'élevage avec richard poète du hara du lieu des champs qui nous revient bonjour richard comment vas-tu bonjour à toi gabriel et à tout le monde de français alors oui le hara du lieu des champs il ya pire comme endroit pour se confiner comment ça se passe depuis le début de ce confinement on nous dit beaucoup j'entends beaucoup les meurs dire qu'au final le quotidien change pas trop est ce que c'est ton cas on va dire que le quotidien change pas trop parce que la saison de monte en général pour les éleveurs ils sont déjà confinés chez eux parce que la priorité c'est les juments nuit et jour pour s'occuper d'elle donc finalement oui ça change pas grand chose et alors justement cette saison de monte avec le confinement comment ça se passe est ce que tu as dû changer des plans par rapport aux étalons que tu avais choisi toutes ces restrictions à ton avis est ce qu'on a fait déjà les bonnes choses pour que ça se passe bien et comment ça se passe pour ton organisation générale nous dans le personnel avec certaines personnes à risque on a préféré ce qui reste chez eux ensuite au niveau de l'organisation générale pareil on a quand même les enfants à gérer ma femme est médecin généraliste donc vous pouvez imaginer qu'elle est sur le front de lutte Covid-19 tout le temps donc ça implique aussi une autre organisation qu'il faut pouvoir essayer de de travailler et de s'occuper aussi des gens qui nous sont chers et pour tout cela il y a bien sûr des règles à appliquer et des mesures de sécurité à respecter cette période c'est ce confinement ça menace aussi une autre de tes activités c'est la présentation en vente comment on arrive à se projeter avec tu présentes à pas mal de ventes dans tous les registres que ce soit plat ou l'obstacle comment tu te projettes avec ces chevaux que tu comptais présenter aux ventes en ne sachant pas finalement si elles vont se tenir ou pas pour l'instant le recul que l'on peut avoir tout le monde a pu voir aussi enfin observer les ventes en ligne English en Australie pour la Easter Cell bon on voit qu'il y a eu quand même des très beaux de lots qui ont été vendus mais aussi un nombre impressionnant de non vendus ou de non présentés moi les prochaines ventes sont celles de l'année n'ont pas les brisé donc pour l'instant je m'inquiète plutôt pour mes copains qui sont des présentateurs de Breeze Up où là je pense que c'est quand même assez compliqué sachant en plus que ce sont des chevaux quand même pralents nous les yearlings on va dire que pour le mois d'août octobre novembre et septembre pour Osarus on a encore un petit peu de temps pour voir venir les chevaux là l'inquiétude c'est surtout pour ces gens là qui préparent les deux ans qui sont normalement prêts à courir avant l'été bon Richard là on est parti maintenant dans tes prêts vous avez Angela Cara la soeur de Pedro Cara d'Extrême Cara ah oui Extrême Cara qui a gagné le camp Baceres à Hauteuil c'est ça elle n'était pas mauvaise non plus donc elle elle est suitée d'un très beau cap-garde qui est par là-bas là il y a Thalie Desobos elle s'en fout là la grise voilà hop on y arrive Angela était juste derrière qu'est-ce qu'on a là-bas c'est Anassi donc ça c'est la mère de je suis juste derrière encore la mère de de la Hunter's Light c'est la mère de Stormcati qui était chez Boutin enfin qui est chez Boutin et qui galope un peu là-bas on a Ila Ventas la mère de North Early Wind qui est gagnant de groupe 3 et de Listed c'est une fille de Vidren celui de Paul qui est une bonne jument qui était avec un fall par Jack Hobbs ah Jack Hobbs oui oui c'est marrant aussi on voit que tu as une variété d'étalons assez importante dans ta jumenterie c'est assez peu commun qu'on voit des Jack Hobbs en France et tout ça te donne un regard différent toi sur comment tu vois les chevaux d'avoir une variété d'étalons comme ça ça te pousse à aller voir des étalons à l'étranger ou pas forcément ? toujours de toute façon quand tous les ans au mois de décembre on va à Newmarket en pèlerinage ça permet aussi de se remettre à jour sur les nouveaux étalons qui rentrent de pouvoir aussi de faire des comparaisons voilà c'est de la culture générale donc il est important aussi de voir ces étalons et de se donner des nouvelles notions par rapport à ce qu'on va avoir sur le marché et alors dans les nouveaux étalons en France on va parler d'obstacles surtout on connaît les cap-gardes, les seins des seins, Balco, tout ça ceux qui sont installés on observe surtout une recrudescence des jeunes étalons à vocation obstacle est-ce que toi tu en as comme ça quelques-uns qui t'apparaissent comme les futures têtes de liste en France en tout cas ? on va dire que depuis peu de temps les gens réalisent qu'il y a un potentiel de l'obstacle énorme qu'on va avoir comme un creux de génération entre les seins des seins, les cap-gardes, les great pretenders qui sont vieillissants on a un trou quasiment de 10 ans et on se retrouve maintenant avec des étalons avec des potentiels magnifiques comme Goliath du Berlay Coco Rico, Nourana du Berlay, Bomek de Well on arrive vraiment à avoir des étalons avec du haut potentiel dès le début on va dire que ce ne sont pas forcément comme on a pu avoir à une époque des étalons de plat accidentellement qui sont arrivés à étalons d'obstacle où là on arrive vraiment à de la sélection d'obstacles et ce stack est génial c'est de pouvoir travailler avec des jeunes chevaux avec du beau potentiel maintenant on va passer aux questions que les internautes t'ont posées on parlait juste avant des nouveaux étalons d'obstacle il y a quelqu'un qui te pose la question qu'est-ce que tu penses de l'évolution récente du marché de l'obstacle ? on voit de plus en plus de gros prix sur les rignes de vente à Arcana, à Osarus est-ce que pour toi c'est une résultante de cette nouvelle vague chez les étalons d'obstacle ou c'est un tout ? je pense que c'est un tout c'est déjà le travail des éleveurs, des entraîneurs, des agences de vente et qui font que ça provoque un cercle vertueux pour trouver des nouveaux propriétaires qui ont envie de se faire plaisir le marché du plat est assez compliqué pour pouvoir briller à très haut niveau et que l'obstacle est plus ouvert à un propriétariat qui est les pieds sur terre alors en parlant de propriétaires, on connaît ton attachement à la Kazakh Bryant nombre de champions qui ont grandi ici, même qui sont à la retraite ici je pense à des Miller Thomas, tout ça c'est quoi ton plus beau souvenir toi avec la Kazakh de Magdalene Bryant ? il n'y a pas de plus beau souvenir en particulier je pense qu'à retenir peut-être l'année 2015 l'année 2015 où finalement entre Miller Thomas au Grand Steep ça y est Jusselin, Kikon avec son non-joueur challenge et Blue avec son Alain Dubray et Renaud Duvivier a été une année tellement exceptionnelle pour les Curry Bryant et que ce sont des chevaux aussi qui sont nés à la maison le Grand Steep, il y avait un monde pas possible une ambiance électrique, c'était magnifique l'enjoueur challenge, il fait des super beaux et il y avait un monde fou Blue, c'est un cheval tellement exceptionnel que voilà, je retiendrai cette année 2015 pour les Curry Bryant et on avait encore plein de belles choses que ce soit au plein et en obstacle mais cette année 2015, voilà ma deuxième année d'installation je ne pouvais pas réveiller meilleure publicité pour moi maintenant on va parler des étalons favoris les gens se posent la question est-ce que tu as un étalon favori en France et à l'étranger ? à l'étranger je citerais bien Galiléo parce qu'il est quand même incroyable en tant que père, que père de mère voilà, il produit tout de tout il a même fait des gagnants sur la neige en Suisse cet hiver voilà, en plein d'obstacles on pourrait quasiment faire des trotteurs voilà en France des étalons qui me plaisent actuellement on ne peut pas citer de vedettes comme Siyuni, Le Havre et tant d'autres des étalons que j'utilise pas mal cette année et que j'aime beaucoup c'est des chevaux comme Attelo auquel je crois encore beaucoup et qui fait encore énormément de bonnes choses motivateur malgré l'âge il montre qu'il est toujours là et que dans les deux disciplines voilà, c'est difficile d'en citer d'autres en particulier parce qu'après il suffit que ce soit le bon cheval avec la bonne jumeur tout est une question d'avoir ce qui va avec donc mais je trouve que depuis quelques années on voit de très belles choses en France et il faut continuer parce qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là alors une prochaine question tu as beaucoup travaillé à l'étranger dans beaucoup de pays est-ce que tu as un pays où tu as vraiment un très beau souvenir pour avoir travaillé c'est quoi ton pays préféré hors la France bien sûr on parle de pays étrangers moi la France voilà même si je suis devenu américain la France c'est mon pays je dirais j'ai travaillé en Angleterre Irlande Etats-Unis et l'Australie mais l'Australie l'Australie pour avoir eu le projet d'y rester l'Australie l'Australie vraiment ce que voilà les techniques d'élevage les gens le pays en lui-même la faune la flore est un pays tellement incroyable on a l'impression d'être sur une autre planète donc l'Australie Et alors une dernière question que je trouve très intéressante comment toi tu mesures la réussite d'un élevage c'est quoi qui pour toi fait qu'un élevage est pérette c'est le nombre de gagnants c'est les grandes victoires à ton avis qu'est-ce que c'est ? Je dirais que pour pouvoir être top il faut continuer à bien élever et à élever des gagnants sur la durée je pense que surtout la durée qui fait qu'un élevage dur et qui peut on peut se dire qu'il a une certaine réussite Merci beaucoup Richard d'avoir été avec nous pour cette interview espérons qu'on se voit en vrai d'ici peu ce sera une bonne nouvelle et d'ici là bon courage et plein de succès encore pour le rat du lieu des champs Merci et merci à tous bon confinement restez chez vous et prenez soin de vous merci à tous